Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ouf, trop lié ! Ouais, on est arrivé au carrefour des animaux en un temps record. Alors, synchronisons nos montres. Ça y est, OK, on doit régler nos montres parce qu'une mère, ours et ses petits passent par le carrefour des animaux chaque jour à midi. Et on ne veut pas les manquer. Par précaution, je vais aussi régler le minuteur. Y a l'horloge des crates aussi qui continue son tic-tac au cas où. Et comme horloge d'appoint, le sablier. Bon, alors maintenant, c'est sûr et certain qu'on ne rattrape pas la mère, ours et ses petits quand ils passeront. Oui, sûr comme eux, Citron. Vous avez hâte de les voir, je parie. Super ! Vous savez qui tient également ? Zobu ! Hé, si on l'appelait ! Zobu ma fou ! Eh, salut, Zobu ! Alors toi, comment ça va ? Dis-moi, quelle sorte d'animaux as-tu vu aujourd'hui ? Waouh ! Regardez-le grimper. Zobu ma fou ! Ce qu'ils bondissent, les murs. Bondissez comme les murs. Allez, je suis sûr que vous en êtes capables. C'est l'heure de la collation. Hé, Zobu ! Tu veux manger des raisins ? Non, non, pas tout ça. Garde-en un peu pour nous aussi. Tiens, Chris. Merci. Wow, ils sont délicieux. Ouais. Pardon. Zobu ma fou ! Wow, Zobu, tu n'en as fait qu'une bouchée de ces raisins. Oui, j'étais affamée. Maintenant, ça va mieux. Tant mieux. Alors, voici notre plan. On a réglé nos montres parce que la mère, ours et ses petits vont passer par ici tout à l'heure. Ouais, ouais, ouais. Je veux régler ma montre aussi, mais... C'est quoi une montre ? Ça, c'est une montre, Zobu, pour savoir l'heure qu'il est. Mais... Si je n'ai pas de montre, je ne pourrais pas savoir quand les ours vont passer. Oui, grâce à l'horloge des crates, le minuteur, le coucou et n'oublions pas de s'habiller. Ouais, rien ne pourra nous empêcher de voir la famille d'ours passer à midi. On a tous très rare. Ça me rappelle les animaux extraordinaires que j'ai vus aujourd'hui. Qui peuvent-ils bien être ? Qu'est-ce que je vois ? Un animal qui passe par là. Qu'est-ce que c'est, dis-moi ? J'ai besoin de toi. Il avait un de ses nez. On ne pouvait pas le rater. Il avait quatre pattes aussi. Et quelles pattes lorsqu'il s'agissait de grimper. Qu'est-ce que je vois ? Un animal qui passe par là. Mon conscient. Mon conscient. Un animal. Son nez reniflait sans cesse. Et tout à coup, il rencontra un autre de ses semblables. Qu'est-ce que je vois ? Un animal qui passe par là. Qu'est-ce que c'est, dis-moi ? J'ai besoin de toi. Ce sont des grimpeurs à queue rayée et leur nez bouge tout le temps. De qui s'agit-il ? Un nez qui bouge tout le temps. Des longs griffes et un long museau. Une queue qu'il dresse droit en l'air. Savez-vous quels sont ces animaux mystères ? Une bande de coatis. Ouais. Gangatsika. L'animal mystère est là. Ça alors, quel museau ? Vous savez ce qui me fascine, les coatis ? De voir leur nez de très près. Parce que leur nez bouge sans cesse au bout de leur museau. Regardez. Un, deux, trois, quatre, cinq coatis. Cinq coatis au carrefour des animaux. Je n'arrive pas à le croire. Les coatis sont équipés comme de vrais grimpeurs. Je le sais. Je suis aussi grimpeur. Les coatis sont excellents grimpeurs. Moi aussi, je veux grimper. Ouah. Attention. Même la tête en bas, les coatis grimpent aux échelles. Bon, allez, montez, les gars. La vue est superbe. Si on redescendait maintenant. Wouhou. Ouah. Eh, regardez celui-là. Il s'est suspendu à la serviette. Hop. La pomme est tombée, mais ce coatis veut la ravoir. Rien ne peut échapper à un coatis. Waouh. Ses griffes pointues s'enfoncent dans la serviette et empêchent le coatis de tomber. Et ce n'est pas seulement à l'aide de leurs griffes qu'ils grimpent. Leur queue les aide à garder l'équilibre pour ne pas tomber. Ouah. Vous avez vu? Ça montre être tombé dans le spaghettier. Ah! Mais on n'a pas de queue, nous, les humains. Alors on n'arrive pas aussi bien à garder l'équilibre. Mon frère est encore bien loin de grimper comme un coatis. Il existe toutes sortes d'animaux grimpeurs. Et chacun d'eux a une façon à lui de grimper. Les porc-épiques grimpent à l'aide de leur queue. Les orangs-autans se servent de leurs longs bras et de leurs mains. Et le gecko se sert de ses pattes à ventouse. Tant d'excellents grimpeurs! Et tant de superbes coatis! Et les coatis ont tendance à se mettre le nez partout quand ils ne grimpent pas. Et vous savez quoi? Tout ça me donne envie d'être un coatis. Est-ce que ça vous dirait de jouer au coatis? On y va! Je me sens tout drôle! Pas comme avant! Difficile de dire exactement comment! Voici donc la seule idée que j'ai eue! Je me sens coatisé! Comment te sens-tu, coatisé? Je me sens coatisé! Coatisé! Je suis un petit grimpeur curieux, je suis un coati! Coatisé! Quoi de plus génial que de se balancer au bout d'une liane? Ouah! 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 Oh non! C'est pas vrai! Qu'est-ce qu'il y a, Martin? Ma montre est brisée. Je crois que cette chute à la crate a porté le coup fatal à ma vieille montre préférée. Au moins, on a encore la mienne pour nous prévenir de l'arrivée des ours. J'ai peur que non, Chris. Je crois que tu as perdu ta montre. Quoi? Mais quand l'aurais-je perdu? Peut-être pendant que tu grimpais. Souviens-toi. Ouah! Je m'en souviens! Elle doit bien être ici, quelque part. Allez, bonne chance. J'espère qu'il retrouvera sa montre. Pas de montre. Mais il y a ici une anguille, un escargot et un triton. Oh, je veux les voir! Oh, Mangatsika! Regarde, Zobu. C'est un triton. Tu le vois, là? Oui. Et là, tu peux voir notre ami, l'anguille. Ouais. Et voilà le gastropode Inca. Je n'arrive pas à le croire. J'ignorais que ton créature vivait sous l'eau. Mais oui. Pas de montre ici. Hé, Martin, viens nous aider à chercher cette montre. Ah bon, j'arrive. Mais pour l'instant, je grimpe avec les koatis. Ouah! Enfin, je grimpais. Ça me rappelle justement cette journée à Zobu Land. Ouais, c'était génial. Je sautillais tranquillement. Hop. 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 Quand tout à coup, j'ai entendu un bruit qui m'a rappelé celui de Narchie. Et en effet, c'était Narchie. Il gravissait la colline en poussant son fruit de Zouty. Quand soudain, il éternua. Et se mit à glisser jusqu'au bas de la colline, suivi de son fruit. Alors, il réessaya de monter la colline avec son fruit de Zouty. Mais il éternua à nouveau et glissa jusqu'au bas de la colline, suivi encore une fois de son fruit préféré. Alors, il s'écria. Je ne pourrai jamais monter mon fruit de Zouty là-haut. Je lui ai répondu. Hé, Narchie, si tu essayais de le monter autrement. Je ne connais qu'une seule façon de grimper. Ben, en voici une autre. Serre-toi ton nez pour grimper, tourne le dos à la colline et monte à l'aide de tes éternuements. Tu réussiras. C'est bien, c'est très bien. Bon travail. Je l'ai réussi. J'ai escaladé la colline. Narchie et moi, on s'est donc assis au sommet et on a dégusté son fruit de Zouty toute la journée. Et voilà. Il était délicieux. Ce koati grimpe encore. Hé, le koati. C'était lequel déjà ? Il y en a tellement. Oh, mais je crois que j'ai une idée. Je vais tous vous donner un nom. Voyons voir. Toi, je vais t'appeler Grimpeur. Et toi, Grimpon. Et toi, euh, Grimpant. Et euh, voyons voir. Toi, tu seras Grimperado. Oh, mais... Où est le cinquième koati ? Ah, le voilà. Je crois que je vais l'appeler... Kupu. Pourquoi ce nom-là ? Parce que j'aime bien ce nom. Pour nous, c'est difficile de les reconnaître. Mais les koati n'ont aucun mal à se reconnaître entre eux. Ça, c'est parce que chaque koati a une odeur bien à lui. Et c'est ce qui leur permet de se reconnaître entre eux. Hé, les amis ! C'est l'heure de la collation. Oh, non ! Oh, là, c'est le sablier qui est cassé. Oh, oh, euh... Désolée. Oh, non, le coucou est brisé. Oh, non, est-ce que quelqu'un peut attraper ce ballon ? Il risque de briser la dernière horloge qui reste. Je sais, je tiens. J'ai glissé. Oh, non, maintenant, l'horloge des crates est brisée aussi. Toutes les horloges sont hors d'usage. Il faut absolument que je retrouve ma montre. Les koatis sont d'excellents fouilleurs et renifleurs. Ils sentent la nourriture enfouie sous terre et la déterrent. Les koatis adorent déterrer les oeufs de tortue. Chers obous. C'est moi, ça. On aimerait tant que tu... Soir. Soir ? Oh, sois ! On aimerait que tu sois ici, Martin et Chris. Hé, les gars ! C'est la carte postale que vous m'avez envoyée de Grosmont. Oui, quelle montagne ! Ouais, on est montés jusqu'au sommet, Zobou. Mais d'où vient cette carte postale ? Les koatis l'ont déterré. Ce sont d'excellents fouilleurs. Pas vrai, grimpeur ? Je ferais mieux de m'assurer qu'ils sont tous là. Alors, voyons voir. Grimpeur est là-haut. Grimpon est là-bas. À moins que ce soit grimpant. Et là-bas, c'est grimper à dos. Et voilà, tu pus. C'est difficile de bien reconnaître les koatis. Et c'est difficile de surveiller l'heure sans horloge et sans montre. Ouais, ma montre est brisée, l'horloge des crates est brisée, mais il reste le minuteur. Il est brisé aussi ! Avec toutes ces horloges brisées ou égarées, comment pourrons-nous savoir quand la maman ours et ses petits passeront ? Attendez, je crois que... Je sens que Chris va avoir une idée. Une solution serait... Quelle est bonne idée, Chris ? Serait d'assembler le cadran solaire. Pendant plusieurs siècles, on a utilisé le cadran solaire pour savoir l'heure. Super ! D'accord ! Assemblons un cadran solaire. Ta-da ! Alors, vite, il est quelle heure ? Qu'est-ce que ça dit ? Quelle heure est-il ? Alors, il est exactement... Oh non ! Le soleil s'est dissimulé derrière les nuages. Sur un cadran solaire, on lit l'heure avec le soleil. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? On ne sait pas l'heure qu'il est. Comment saurons-nous quand les ours vont passer ? On va devoir attendre que le soleil se pointe. Mon estomac, c'est encore mieux qu'une montre. Parce que quand mon estomac gargouille comme ça, c'est qu'il est sans doute midi. Allons voir la maman avec ses bébés. Ouais ! Là, regardez ! Ouais ! Top là ! Une maman grizzly avec ses oursons. Je crois que c'est l'heure de la collation pour eux aussi. Oui. Saviez-vous qu'un ours grizzly mange de l'herbe ? Wow ! Pas étonnant, c'est si bon. Et savez-vous quelle heure il est ? Quelle heure, Zoboo ? L'heure de jouer pour les ours grizzly. Quelle merveilleuse créature. Ouais. Et on a réussi. On a réussi à voir la mère où se passer avec ses petits. Hé, ça, ce n'est pas un ours. C'est mon estomac. Il gargouille encore. Et moi, j'ai très faim. Moi aussi. Hé, attendez-moi ! Même tu pus à faim. J'ai envie de spaghettis. Hein ? Hein ? Chris, ta montre. Ça, alors. La montre a fait un vol plané avant d'atterrir dans le spaghettis. Tu aurais passé un mauvais quart d'heure si tu avais avalé la montre, Martin. Ha, 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 ha ! Oh, regardez, l'équatisse en vent. Au revoir, Grappon. Au revoir, Gimperado. Au revoir, Grappeur. Au revoir, Grappon. Et au revoir, Tupi. Au revoir. Au revoir, Gimperado. Au revoir, Gimperado. Au revoir, Gimperado. J'entends du bruit. C'est un oiseau. Et ce Boeing. Regardez ça. Saute qui veut. C'est Pied-Collon. Le faucon pèlereur. Hé, est-ce que Pied-Collon est aussi bon grimpeur qu'un Coati ? Pied-Collon n'a pas besoin de grimper. Il peut voler. Oh. Regardez. Un message du Jacky. Il y a un chaton dans l'arbre. Il est coincé. Le pauvre, il n'a eu aucun mal à y monter. Mais il est trop craintif et trop petit pour redescendre. Alors on doit l'aider maintenant. Ça va aller. T'inquiète pas, chaton. Je te mets tout de suite dans ce panier. Là, tu n'as plus rien à craindre. Allez-y, descendez de panier. Quand chaton sera plus grand, il pourra grimper beaucoup mieux que moi, c'est certain. Mais pour l'instant, il est jeune et il a encore peur. Certains animaux peuvent grimper beaucoup plus haut dans les arbres sans avoir peur. Bon, rentrons et donnons-lui du lait. Oh, les chats sont de superbes grimpeurs. Et Jacky l'est aussi. Et il y a des tas d'animaux grimpeurs dans la nature, Zoboo. L'endroit idéal où trouver des grimpeurs, c'est dans les montagnes. Penses-tu à ce que je pense ? Et toi, tu penses à ce que je pense ? Je crois que je pense à ce que tu penses. Je crois que tu crois que je crois que tu penses à ce que je pense. Bon, bon, ça va, ça suffit. Je crois qu'on sait tous à quoi vous pensez. Chris et Martin partent à l'aventure. Ouais ! Dans les montagnes. Dans les montagnes. Ils sont pour droit au placard pour un super voyage. Ils s'en vont droit au placard pour prendre leur bagage. Allons ! Une avalanche ! Un chandail, des pantalons, des bottes d'escalade, un casque protecteur, une gourde et une noix de coco. Super ! Allons-y ! Puis ils reviennent du placard et passent la porte en courant. À plus tard, Zoboo ! À plus tard, vieux ! Au revoir, les frères crates ! On est ici en montagne. Et ça, c'est le sommet. Vous, Chris et moi, allons escalader cette montagne jusqu'à ce qu'on atteigne le sommet. Et quand on l'aura atteint, on verra les plus fantastiques grimpeurs au monde. Je me demande de qui ils parlent. Sois prudent, Chris. Imité Aquatis, ce n'est rien. Essayez donc l'escalade pour voir. On peut s'attendre à voir des animaux grimpeurs d'un instant à l'autre maintenant. T'as raison, Chris. Ouvrez les yeux bien grands. Nous rapprochons. Un pika ! C'est signe qu'on est assez haut quand on voit un pika. Ils vivent très haut dans les montagnes. Le pika emplique ses joues d'herbe et la transporte ainsi jusque chez lui. Jamais un pika ne dégrave sur les rochers parce qu'il s'agrippe à l'aide de ses centaines. Ce serait super d'avoir des pattes comme cette épica. On n'aurait pas besoin de souliers. Martin, sans des pieds. Hé, Martin, remets tes souliers maintenant. D'accord, Chris. N'arrêtons pas de grimper. Je suis très curieux de voir quelles créatures il y aura au sommet. En tout cas, je peux vous dire que ce seront sûrement d'excellents grimpeurs. Ah oui, j'ai hâte de voir ça. Bon, on va prendre une petite pause, un peu d'eau et une légère collation. Tu sais, Martin, je me disais que les cougars sont d'excellents grimpeurs. On en verra peut-être un. Tu as raison, Chris. Mais on les entendra peut-être pas parce que ce sont des grimpeurs silencieux. Ouais, c'est pour ça qu'on les appelle les fantômes des rocheuses. Prêt, Martin ? Prêt, Chris. Allons-y. Ascension finale. On y est presque, frérot. On a réussi, on a atteint le sommet. Regarde, les grimpeurs au sommet de la montagne. Les mouflons. Regardez-les courir. Au jeu du chat et de la souris, les mouflons sont des champions. Jamais vous ne réussirez à les attraper. Eh, mais on pourrait essayer. Fais semblant d'être mouflon. Moi, je fais semblant d'en être un. Et puis toi, tu essaies de m'attraper. Excellente idée. Excepté que c'est toi qui essaies de m'attraper. C'est toi, le chat. Je t'ai attrapé. Bon, d'accord. T'as gagné. N'oubliez pas, tout est dans les pieds. Le mouflon est muni de sabots qui lui permettent de s'accrocher solidement sur les roches glissantes. Même lorsqu'ils se battent entre eux. C'est vrai. Durant l'hiver, les mouflons mâles se battent lors d'incroyables compétitions de coups de tête. Oh, de quoi vous donner un de ces maux de tête. Ouais, mais c'est loin d'être aussi douloureux que ça peut en avoir l'air. Parce que le mouflon tamérique a une couche osseuse de pluie sur son crâne. Un genre de casque osseux pour les protéger. Ouais, c'est exact. Dis, est-ce que tu penses à ce que je pense? Ouais, Martin. Un jeu à ne jamais jouer, à moins d'être un vrai mouflon d'Amérique. Je crois que je préfère les combats d'oreillers. Moi aussi. Au moins, les oreillers sont un peu moins durs. On est au sommet du monde. Et on a pu voir quelques-uns des animaux vivant dans des endroits très élevés. Mission accomplie! Et maintenant, eh bien, on redessine. Allons-y! Wouh! Super! Au fait, dommage qu'on ait pas vu de cougar. Ce sera pour la prochaine fois. Attends qu'on raconte tout ça, Zobu. Une nageoire, ensuite l'autre. Oh, tu grammes bien maintenant. Qu'est-ce que je fabrique au juste? C'est ce qu'on va découvrir. Voilà. Oui, continue. L'autre nageoire. Salut, Zobu. Salut, les gars! Wouh! Petit Bon et moi, on est de bons professeurs. On a montré à ses drôles de créateurs comment grimper. Mais pourquoi lui montrer à grimper? Elle s'est déjà grimpée. Ça s'appelle un gobis-auteur. Le gobis-auteur est incroyable. C'est un type de poisson qui sait grimper. Qui sait grimper, un poisson. Mais s'il sait grimper, pourquoi reste-t-il dans la vase? Eh bien, parfois, le gobis s'amène sur un rivage, soit pour se nourrir ou pour grimper partout. Regardez, Petit Bon se met à grimper. Et Petit Bon est excellent grimpeur. Et montre-leur ce que tu sais faire, Petit Bon. Il est presque aussi bon grimpeur que moi. Petit Bon et moi, on n'en revient pas encore. Un poisson grimpeur. Il ne vit pas sous l'eau, en plus. Ce qu'il y a d'impressionnant à propos des gobis-auteurs, c'est qu'il vit aussi bien dans l'eau que hors de l'eau. Le gobis-auteur a une membrane respiratoire spéciale au fond de la gorge qui lui permet de respirer de l'air. Il a aussi des ouïes qui lui permettent de respirer sous l'eau. Il peut respirer de deux façons. De manière sous-marine et de manière terrestre. C'est un poisson qui grimpe aux arbres et qui peut respirer hors de l'eau. Eh les gars, ça me rappelle les animaux grimpeurs, un zoo. Bou-lande. Ou-ha-ha ! Je sautillais tranquillement. Hop, 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 hop. Ensuite, je me suis arrêté parce que je voulais monter jusqu'au sommet du mont Zoboumafou. C'est là que Tignacelé est arrivé. Je veux y aller, moi aussi ! Eh bien, allons-y, grimpons. Oh, moi aussi, je veux grimper. Eh bien, dans ce cas, grimpons tous ensemble. Mais je risque d'avoir besoin d'aide. Je t'aiderai, moi ! Je t'aiderai ! Mes amis m'ont donc suivi et nous avons escaladé la montagne. Merci, c'était long avant d'atteindre le sommet. On a grimpé. On a grimpé et grimpé sans arrêt. Et tout à coup, on a entendu une voix amicale au sommet. Oui, vous avez réussi. Vous êtes d'excellents grimpeurs. Oui, d'excellents grimpeurs. Bravo. C'était le lémur des neiges. Et on s'est tous mis à danser et à sautiller au sommet du bon Zoboumafou. Qu'est-ce qu'on s'est amusé ? Et voilà ! Quelle journée m'a une gâtika aujourd'hui ! Je n'arrive pas à le croire. Quel moment as-tu préféré, Zoboumafou ? Oh, j'ai bien aimé grimper avec le gobis sauteur et petit bon. Ouais, et quand il y avait plein de coattis qui grimpaient partout au carrefour, c'est bien content qu'on ait vu passer la mer-ours et ses petits ratss à l'estomac de Martin. Cet animal est mon copain. Du bout de sommet jusqu'à son arrière-frein. Nos amis, nos bras complets, sont nuls qu'à leur manière. Tous on se ressemble et on vit tous ensemble. Merci de ta vie, si tu reviens nous vire. Les animaux sont mes amis, ils sont des nages et volent aussi. Écoutez bien ce qu'on vous dit. Les animaux sont nos amis, ouais ! Je fais comme le gobis sauteur, je m'amuse à grimper aux arbres. À plus tard ! Au revoir, Zobou ! Amuse-toi bien ! Hé, Martin, ça te dirait d'explorer les cavernes ? Oui, car en fait, on doit grimper, mais sous terre. Tu es prêt, Martin ? Oh oui ! Et voilà ! Alors, à plus tard ! Moi, je m'appelle Simon et ça, c'est mon ami Zaza. Et j'adore Zaza ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501